Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la série. Aujourd'hui, on se retrouve avec celle qui est probablement la numéro 1 mondiale des dernières années sur format trail, court jusqu'au format marathon, j'ai nommé Maud Matisse. Je vous laisse découvrir l'échange que nous avons pu avoir avec Maud concernant son entraînement, sa planification, ce qui fait d'elle une athlète aussi performante. Bon visionnage ! Salut, moi c'est Maud Matisse, j'ai une formation d'infirmière et je suis sportive professionnelle depuis 2018. J'ai deux enfants mariés et donc aujourd'hui je cours et je m'occupe de mes enfants. J'ai commencé la course à pied avec mon mari en 2006 parce que lui il courait et moi je faisais de l'athlétisme en ce temps-là et j'en avais marre de courir sur le stade et donc j'ai commencé à m'évader sur les sentiers et sur route avec lui. J'ai cinq titres de championne d'Europe de course de montagne, je suis vice-championne du monde et troisième cette année donc au championnat du monde de course de montagne. j'ai plusieurs records sur des courses prestigieuses comme Pikes Peak ou Sierra Zinnal ou le marathon de la Jungfrau. Voilà à peu près mes principaux résultats. Je pourrais rajouter deux fois vainqueur de la Golden Triangle Series. Je dirais que c'est la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne, c'était en Slovénie en 2017, je revenais de grossesse et au fait c'est là que ma carrière elle a vraiment démarré. C'est le premier beau résultat à l'international. Je dirais ma course au championnat du monde de course de montagne en Patagonie en 2019. J'attendais beaucoup de cette course, je visais la victoire et au fait ça s'est super mal passé, j'étais vraiment de nos jours sans, super fatiguée et j'ai dû abandonner. D'ailleurs c'est la première fois que j'ai abandonné une course de toute ma carrière. C'est difficile au niveau des kilomètres, je ne regarde pas trop. Si je prends uniquement la course à pied, je dois tourner aux alentours de 3500 kilomètres par année et environ 80-90 000 mètres de dénivelé sur les trois dernières années en tout cas, en sachant que je préparais plutôt du marathon. Sur une année, je mets environ 10 dossards, je dirais, après ça dépend de la longueur de la course, mais entre 10 et 15 courses par année. Habituellement je prends un jour off par semaine, mais ça arrive que je saute ce jour off, je dirais entre 50 et 60 jours par année. Je pratique du vélo, beaucoup, vélo de route, home trainer, donc à la maison, pas mal de renforcement aussi, renforcement musculaire, donc musculation, un peu de ski alpinisme d'hiver, de temps en temps du ski à roulettes, et aussi des fois au fitness, du vélo elliptique. Oui, le renforcement musculaire occupe une place importante dans mon entraînement, je fais environ trois fois par semaine, 30 minutes, et puis des fois, selon la période, se rajoute encore une séance d'une heure de musculation avec des charges plus lourdes. Quantité, qualité, est-ce que c'est compatible ? Je pense que par période c'est compatible, mais pas sur un mois ou deux mois, c'est mieux de faire soit de la qualité, soit de la quantité, mais après pour choquer un petit peu le corps, on peut faire les deux, mais ça doit être très ciblé et sur une courte période. Je suis autodidacte et j'ai un coach, j'ai fait plusieurs années mes propres plans d'entraînement, j'aime beaucoup lire des choses sur les entraînements et je sais plus ou moins comment m'entraîner, après c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un coach pour avoir un regard extérieur, pour te pousser un petit peu aux fesses quand tu n'as pas envie de faire les choses qui sont plus difficiles à faire. Donc actuellement j'ai un coach. J'ai clairement plus de plaisir durant les entraînements. La compétition, voilà, on sait qu'on va souffrir, donc je fais les compétitions pour bien m'entraîner, c'est une source de motivation, mais je dirais que ce n'est pas durant la compétition que j'ai le plus de plaisir. Et puis clairement c'est en trail que j'ai le plus de plaisir. Ma philosophie de l'entraînement en une phrase, varier afin de créer différents stimuli sur notre corps et ne pas en faire trop. Les sportifs qui m'inspirent le plus, je n'en ai pas un en particulier, j'admire beaucoup ceux qui durent et qui ont toujours cette motivation, encore à 60-70 ans et qui étaient anciens athlètes. Les objectifs 2023, ils sont orientés un peu plus, ils sont orientés plus montagne, mais pas, c'est des objectifs moins ambitieux, donc pas de Golden Trail World Series, pas de championnat d'Europe ou de monde ou du monde. championnat d'Europe Masters, oui, certainement des kilomètres verticaux, des courses locales, une course cyclisme. Voilà, vraiment cette année c'est plus variation, plaisir, rester local. Pourquoi je cours ? Je pense que je cours parce que j'aime cette sensation d'effort avec mon corps et c'est pour rester en bonne santé, fit, en bonnes conditions physiques. Je me conseillerais de refaire la même chose en fait, de commencer par de l'athlétisme ou un autre sport et de ne pas commencer à courir trop vite. Donc là, moi j'ai commencé à 18 ans, même 20, 22 ans, parce que c'est quand même un sport qui est traumatisant, qui est dur et avec les années, on se blesse de plus en plus, mentalement aussi. C'est important d'être frais, donc je ferai la même chose qu'aujourd'hui, de ce que j'ai fait durant ma carrière. Continuez à travailler votre corps ou commencez à travailler avec votre corps parce que c'est une merveilleuse machine et puis on se sent tellement bien quand on est en bonnes conditions physiques. Ciao, ciao !